Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Stargame, une chaîne proposée par GameGeek sur différents types de jeux populaires rencontrés fréquemment sur internet, qu'on peut jouer sur smartphone, pc ou tablette. Donc aujourd'hui je vais présenter le jeu Castle Clash l'air des légendes, je mettrai ce tutoriel dans le support Castle Clash l'air des légendes. On va faire un tirage de gemmes, un tirage avec des gemmes obtenus gratuitement en récoltant les gemmes tous les jours pour tenter de gagner un héros légendaire. Donc pour ça on va se rendre de fuite sur le compte de Madès pour faire des tirages de gemmes, aujourd'hui je vais faire 1150. Je vais dépenser 1150 gemmes pour faire un tirage de héros légendaire. Donc pour faire un tirage de héros légendaire, il faut vous rendre dans l'hôtel des héros. Ensuite recruter en gemmes. Alors pour le premier essai je vais le faire avec un 450. Donc je souhaite avoir 3 héros pour 450 gemmes. Donc là en l'occurrence je n'ai pas gagné de héros légendaire, je n'ai que deux héros élites et un gluant qui va me servir en sacrifice pour augmenter le talent primaire de mon héros légendaire. Donc je vais donner à mon duc citrouille la goutte de cristal de 600 points d'expérience pour augmenter son talent primaire. Sachez qu'aujourd'hui je vais bientôt atteindre le maximum, donc 10 sur 10. Le duc citrouille sera à pleine puissance d'ici un ou deux jours. Donc je viens en sacrifice pour augmenter son talent primaire et je reviens faire un tirage de jeûne dans l'hôtel des héros. Donc je l'ai fait une fois à 450, maintenant je vais finir à 150. Donc toujours pas de héros légendaire. Là je ne peux pas, donc je vais être obligé de revenir en arrière pour en faire un dernier. Donc toujours pareil, je donne en sacrifice la goutte de cristal à mon héros le duc citrouille. Et je reviens pour faire mon dernier tirage comme premier. Je dépense 1150 gemmes aujourd'hui pour faire un tirage. Donc oui, ce n'est pas un héros légendaire, mais c'est un champion galantino. Un héros qui va servir aussi en sacrifice pour mon duc. Par contre lui m'apporte 3000 points d'expérience. Bon, c'est loupé pour un héros légendaire aujourd'hui. Mais je ne pars pas patience de toute façon. C'est le jeu du hasard. Plus tard, j'en aurai un. Je vais maintenant lui donner en sacrifice à mon duc les 3000 points d'expérience obtenus grâce au tirage de jeûne. Il me reste moins de 50 000 points d'expérience à obtenir pour fermer à pleine puissance le pouvoir primaire de mon duc citrouille. Merci à tous ceux qui ont suivi ce tutoriel. La guilde de Madès continue à recruter des joueurs actifs. N'hésitez pas à rejoindre les guildes et à postuler. Merci d'avoir suivi la vidéo sur YouTube Store Game. Sur la chaîne YouTube Store Game. Avec GameGeek. A très bientôt pour d'autres tutoriels sur le jeu de Castle Clash. Merci d'avoir regardé cette vidéo !